salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de faire une petite vidéo une introduction à la programmation orientée objet avec unique c'est quelque chose qui est souvent abordé dans les questions que je reçois mais il est vrai qu'on n'a pas du tout développé sur cette chaîne on n'a pas introduit la notion de po enfin en tout cas on l'utilise de temps en temps sans s'en apercevoir mais je vais essayer de vous faire ici une introduction assez simple avec des exemples concrets et on va voir comment tout ça fonctionne dans unity alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qu'on utilise ici actuellement ligne par ligne on va dire quand on est quand on développe sur cette chaîne la plupart du temps c'est ce qu'on appelle du développement procédural c'est à dire qu'on y va en grosso modo ligne par ligne et la programmation orientée objet est complètement une approche complètement différente alors à quoi ça sert vous allez me dire de travailler en pro en objet tout simplement c'est pas obligatoire déjà certains développeurs vont travailler en programmation orientée objet d'autres vont pas le faire du tout et vous allez avoir exactement le même résultat mais la peau comporte quelques petits avantages il y en a certains beaucoup on va dire c'est un peu plus facile par exemple au niveau de la lisibilité du code bien que c'est pas forcément vrai si vous vous agencez bien si vous si vous votre code est propre et bien pensé mais s'il est vrai qu'avec la programmation orientée objet ça va être un peu plus simple vous allez vous en rendre compte et surtout aussi au niveau de l'évolution et du maintien du code ça va être un peu plus simple vous allez comprendre pourquoi alors qu'est ce que la programmation orientée objet on considère en fait que chaque chose est un objet c'est à dire par exemple une voiture est un objet un four à micro-ondes évidemment est un objet un player va être un objet son arme va être un objet enfin etc et j'en passe vous avez compris tout est objet en fait dedans même première question comme à tout le monde est ce que vous avez ramené un objet qui vous touche ou qui représente j'avais ramené une grammaire vous avez vu une grammaire j'y ai pas pensé mais si le président le dit tout peut être objet une grammaire est un objet aussi bon ceci dit il aurait pu ramener autre chose parce que une grammaire c'est sympa mais bon ça parle pas vraiment je sais pas il aurait pu ramener par exemple bois des bonnes nouvelles pour les français ça aurait été bien aussi alors c'est parti on va mettre tout de suite ça en pratique j'ai créé une scène très simple le but ici encore une fois est de faire simplifier au maximum les choses pour que vous compreniez bien ce que c'est la programmation orienté objet alors j'ai créé un cube sur ma scène qui est rouge et il ya un plein en dessous tout simplement comme vous pouvez le voir ici vraiment rien de bien fantastique et on va s'en servir pour faire un exemple directement alors avant de vous parler de l'exemple qu'on va mettre en oeuvre je vais encore vous préciser comment tout ça fonctionne au niveau de la programmation orienté objet on considère que tout objet toute chose est objet dans un jeu c'est à dire qu'on va se rapprocher évidemment pour ça que je prenais l'exemple de la voiture ou du four à micro-ondes on va se rapprocher évidemment le plus près possible de ça donc on va créer des classes pour déclarer nos objets et gérer dedans ce qu'on appelle les propriétés les propriétés en fait on va parler de propriété mais en fait vous allez voir ce sont des variables mais on va nommer sa propriété en programmation orienté objet souvent comme ça le terme utilisé c'est ce qu'il faut utiliser et on va créer aussi des méthodes qu'on va appeler plutôt fonction ces méthodes vont servir à faire des actions à notre objet par exemple si je crée dans le cas de tout à l'heure je parlais du four à micro-ondes le four à micro-ondes et bien évidemment on va lui lui attribuer bas des propriétés qui vont être par exemple sa couleur qui vont être sa puissance qui vont être évidemment plein d'autres choses et on va aussi lui créer lui faire faire des actions c'est à dire qu'on va lui créer une action si le four va pouvoir décongeler va pouvoir chauffer on va pouvoir avoir des thermostats différents enfin on peut imaginer plein de choses ici dans nos jeux ça va être pareil on va créer ici une classe qui va être tout simplement un méchant on va l'appeler zombie je pense que l'exemple va être bien parlant donc ça va être un zombie dans notre jeu évidemment il va être représenté par un cube parce qu'encore une fois vous aurez compris que c'est pas la forme la partie la partie esthétique graphique qui importe c'est ici la partie objets et donc on va mettre ça tout de suite en place et je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne alors on va commencer par quelque chose de très simple c'est comment ça fonctionne pour les classes et tout ça alors en règle générale ici sur notre cube on va créer un script c-chart on va faire exactement la même chose et je vais l'appeler démo on va faire quelque chose de très simple ce script je vais l'affecter à mon cube qui est ici voilà j'ai bien ici mon script et on va tout va se passer là dedans alors dans l'immédiat on va faire je vais vous expliquer comment fonctionnent les classes et les classes on peut soit créer un fichier unique soit on peut très bien tout créé dans mon fichier ici je peux créer une classe plusieurs classes dans mon fichier par exemple si je suis dans démo cs et je vais créer une nouvelle classe j'ai évidemment ici le start par défaut je vais enlever l'update pour le moment pour qu'on voit un peu plus clair et on peut voir que ma classe ici elle est publique elle s'appelle des mots et elle dépend du mono behavior alors c'est quoi le mono behavior c'est la base en gros le le mono behavior va vous donner alors comment vous expliquer ça c'est tout dérive de ça en fait et surtout unitis que d'ailleurs vous pouvez le voir ici mono behavior is the base place from which every unit script derive donc en fait tous les scripts unity vont dériver de mono behavior d'ailleurs si vous l'enlevez vous allez avoir des problèmes vous n'aurez pas accès à certaines propriétés notamment ici dans les scripts petit rappel ça les using on va utiliser des namespace si vous virez par exemple using unity engine vous n'aurez plus accès aux transforme et qui est tout ça d'ailleurs si je le commente ici on peut voir que si maintenant je tape transforme voyez j'ai plus rien je tape trans il me propose plus rien alors que si j'importe le namespace unity engine et que je tape trans on peut voir que j'ai bien transforme et les deux transforme qui sont là donc pouvez voir que c'est des boîtes à outils de la même manière quand on importe le namespace unity engine ui on a accès à tous les éléments de lui comme les champs texte les images et tout ça ça vous devez le savoir alors au niveau ici de mon domaine de vous ce que je vais faire c'est je veux créer une classe donc j'aurais pu le faire à part et on va voir comment à la fin de la vidéo on peut dissocier d'ailleurs sortir cette classe avec visual studio c'est une petite fonctionnalité intéressante alors on va déclarer une classe donc comment on fait on va à la fin du script tout simplement et on crée une nouvelle classe cette classe comme j'ai dit je vais l'appeler zombie donc cette classe vous pouvez voir c'est simple elle va dépendre pour le moment de rien du tout et on va mettre deux crochets et ici j'ai une classe alors comme je voulais dit notre zombie il va avoir on va faire quelque chose de simple on va s'intéresser dans un premier temps à comment initialiser cet objet comment et on l'a déjà fait d'ailleurs vous allez voir c'est pour ça que je vous disais je vous parlais en début de vidéo en disant qu'on n'avait déjà un petit peu utilisé la programmation orienté objet avec unity sans vraiment s'en rendre compte c'est normal vous allez voir mais on va créer ici des variables alors je dis variable alors ne criez pas dessus pour les puristes mais on va créer par exemple ici une variable de type int qui va être health par exemple donc on voit anglais on va utiliser le terme anglais donc il va être sa vie et un autre qui va être damage pour les damage causés par exemple à mon ou player en fait tout simplement et on pourrait même créer un autre une autre variable de type stream qui pourrait être le nom du zombie on va maintenant on va s'amuser avec ça ça n'aura pas grand intérêt mais vous pouvez voir qu'ici du coup on peut vraiment dans cette classe mettre beaucoup de propriétés alors ce qui va se passer maintenant c'est que je dois initialiser cet objet donc pour initialiser un objet c'est là où certains vont se rendre compte que vous l'avez déjà fait je vais ici à en dessous de ma classe et la première chose que je vais faire c'est déclarer un type donc de ma classe zombie pour déclarer mon objet zombie et je vais l'appeler comme je veux je peux l'appeler cube zombie d'artempion philibert et là moi je vais choisir de l'appeler mon zombie par exemple pour que ce soit assez simple à comprendre donc voilà donc là c'est simple zombie un type zombie je l'appelle mon zombie et je dis qu'il est égal à quoi je viens initialiser une nouvelle un nouveau zombie et je mets deux parenthèses pour faire et là voilà j'ai initialisé mon objet mon zombie qui va dépendre de ma classe zombie donc je vais avoir accès vous vous dites évidemment à ces variables et ben non pourquoi parce qu'elles sont privées c'est à dire que si maintenant au démarrage ici je décide de définir et on va ça fera l'objet d'un peu plus tard vous allez voir qu'on peut définir même quand on l'initialise avec des constructeurs on verra ça ensuite mais là si j'initialise ici mon zombie maintenant si je veux aller modifier ou accéder à ces variables et ben j'ai rien si je fais un point j'ai que ça pourquoi parce qu'elles sont privées en fait je vais devoir les patients publics de manière à ce qu'elles soient accessibles évidemment partout alors je vais essayer d'écrire les mots publics voilà public et maintenant si je fais mon zombie point non est égal à pierre pour un zombie c'est pas très original je peux définir les damages donc hop damage égale par exemple 20 on dit qu'il va enlever 20 points de damage à chaque fois on verra par la suite imaginons que que ce zombie cause une fine attaque ce sera 20 points de damage sur le player je peux évidemment modifier la valeur de health sa vie mais pour le moment on s'en fout un petit peu c'est pas là vous avez bien compris qu'ici c'est et a encore une fois on parle plus de variables mais ici de propriété de la classe les propriétés de l'objet zombie donc attention sont des termes je sais que certains sont très pointilleux là dessus donc faites attention si vous entendez parler de propriété mais vous vous rendez compte que ça ressemble vraiment à des variables alors ce qui va être intéressant évidemment maintenant on peut voir que mon objet mon zombie mon objet zombie qui s'appelle mon zombie évidemment maintenant je peux par exemple ici faire un debug point log et puis je veux dire je m'appelle où je suis par exemple voilà hop et on va concaténer ça avec maintenant mon zombie point non et on pourrait le faire évidemment avec toutes les propriétés vous en doutez bien donc j'enregistre mon script et je vais ici tout simplement alors la scène était déjà lancée alors voilà excusez moi c'est rien on va glisser là dessus voilà on est comme il faut donc on lance et là qu'est ce qu'on a je suis pierre on peut voir que mon objet a bien été initialisé mon objet zombie et on a récupéré sa propriété non qu'on a défini à pierre comme vous pouvez le voir alors évidemment on pourrait aussi maintenant c'est ce qu'on va faire tout de suite je pense on peut lui faire faire des actions ce qu'on vous a dit alors avant de lui faire faire des actions bon on va faire ça tout de suite alors imaginons maintenant que je veux que ce zombie grogne je vais lui créer une méthode qui va le faire grogner donc là ici tout simplement ou attaquer comme vous voulez on va créer une méthode alors pour créer une méthode on fait un void et on l'appelle par exemple attaquer voilà et là c'est exactement pareil sauf que comme tout à l'heure si je veux avoir accès avec cette méthode je vais devoir la passer en public sinon je ne pourrais pas non plus elle sera vraiment utilisable qu'à l'intérieur de la classe alors ça ce sera la portée c'est toujours une histoire de portée c'est à voir si vous devez l'utiliser que dans la classe ou pas mais si là je veux l'utiliser ici par exemple dans mon code ici encore une fois rappelez-vous cette classe ne doit pas du tout être derrière dans ce script là forcément je peux très bien créer un autre fichier qui s'appellera classe zombie qui aura ça à l'intérieur simplement donc ici maintenant attaquer je vais simplement faire un debug.log on va mettre le nom du zombie allez non plus et on va concaténer ça avec pardon avec attaque maintenant qu'est-ce qui se passe au start au lieu d'aller chercher mon debug.log je vais simplement ici dire que mon zombie point et je vais avoir la méthode attaquer ici sans aucun paramètre parce que j'en ai pas mis dedans et si on exécute ce code on peut voir qu'au start on peut voir que Pierre attaque donc Pierre qui est le nom de mon zombie j'aurais pu être un petit peu en même temps nommer un zombie c'est pas évident donc ici vous pouvez voir que c'est assez intéressant pourquoi parce que déjà là on peut voir tout de l'intérêt c'est que j'ai ici la possibilité de modifier en fait ma méthode attaquer étant donné que mon zombie ici imaginons que j'utilise ce zombie sur plusieurs niveaux déjà je vais pouvoir utiliser la même classe et je vais pouvoir modifier par exemple les dommages qu'il impose je vais pouvoir dire que par exemple au niveau 3 de mon jeu j'utilise le même zombie qu'au niveau 1 mais au lieu de faire 20 points de damage il peut en causer 30 ou 40 et on peut appliquer ça à n'importe quoi je vais modifier en fait je vais même pas devoir modifier cette classe je vais simplement l'initialiser et définir quelques propriétés alors ça c'est quelque chose d'imagé très simple et on va voir qu'il y a d'autres possibilités encore notamment l'héritage et le constructeur qu'on va voir tout de suite alors tout à l'heure vous avez vu j'ai modifié un petit peu mon script ici pour vous faire le point j'ai enlevé ce qu'il y avait dans le start j'ai simplement gardé nos deux variables qui sont en fait des propriétés health et damage et ici j'ai gardé l'initialisation en fait de mon objet en mon zombie alors qu'est-ce qu'un constructeur le constructeur va permettre en fait déjà c'est la première chose qui va être appelée lorsque vous initialisez votre objet donc ça va être assez intéressant et on va pouvoir dans ce constructeur faire des opérations ça va nous servir aussi à limiter des choses c'est vraiment assez flexible justement vous allez vite vous en rendre compte alors comment la première chose on déclare un constructeur on va au niveau de la classe et on met le mot clé public tout simplement et le constructeur se nomme en fait exactement pareil que la classe ici dans mon cas zombie étant donné que c'est une méthode enfin c'est comme une méthode je mets deux paramètres et évidemment j'exécute ici du code donc moi ce que je vais faire pour vous montrer que c'est bien la première chose qui est utilisée ici je vais marquer objet créer crée et pardon alors peu importe pour l'orthographe vous aurez compris c'est pas comme ça que c'est mais bon et donc normalement ici à l'initialisation ici de mon objet zombie malgré que je n'ai rien dans le start vous allez voir qu'ici cette portion de code va être exécutée parce que c'est le constructeur de ma classe donc on va tout de suite dans l'unité vérifier ça tout de suite donc je fais un clear ici et ici je fais play qu'est-ce qui se passe j'ai bien ici objet créé donc on peut voir d'ailleurs que j'ai deux instances de mon objet créé c'est bizarre on verra ça pourquoi mais c'est pas très grave donc voilà la première chose ici au niveau du constructeur vous pouvez voir comment tout ça fonctionne alors ce qui va être intéressant au niveau du constructeur c'est que tout à l'heure je vous ai dit on a initialisé ici au start des variables on pourra les choisir de le choisir de le faire au niveau de la classe alors déjà j'ai mal mis ça ici ça ça doit être au-dessus pardon quand même un peu plus logique voilà et qu'est-ce qu'on va faire on va pouvoir passer des paramètres à notre constructeur évidemment ici vous vous doutez bien ça va être simple ça va être int on va demander health par exemple on va même mettre h pour que vous compreniez bien que ça n'a rien à voir avec health et damage et ici d int d donc oups int d et je vais y arriver voilà donc ici au lieu de de lancer mon debug.log qu'est-ce que je vais faire je vais définir tout simplement ici en disant que health la variable qui est ici publique est égale à h c'est ça voilà et damage est égale à d c'est-à-dire ce que je vais passer un paramètre à mon constructeur alors là on va retourner au niveau de mon script et là on peut voir que du coup j'ai une erreur c'est normal et si vous regardez en fait il y a des arguments obligatoires que je dois passer donc ici si maintenant j'aurais initialisé mon objet j'ai ici on me demande int h et int d h pour damage ce que j'ai mis donc health on va mettre 100 par exemple et damage on va mettre 20 comme tout à l'heure et ici j'ai plus d'erreur ça veut dire que ça me dédouane en fait vous pouvez voir je passe mes valeurs directement au niveau de ma déclaration ici et ici au debug.log je peux carrément maintenant aller dire voilà affiche moi maintenant mon zombie point damage par exemple ou health peu importe voilà donc on va faire ça j'enregistre mon script et on va voir ce qui se passe maintenant si je fais play on peut voir ici que j'ai bien 100 donc l'ave qui est affichée sans aucun souci donc c'est assez intéressant parce que déjà vous avez pu voir que c'est exécuté directement au démarrage donc c'est bien la première chose c'est à dire qu'ici j'initialise ici la classe zombie et automatiquement le constructeur est exécuté donc ça c'est intéressant c'est à dire que même si je passe pas de paramètres vous avez pu voir que j'affiche mon debug.log et je pourrais faire des choses 2UO ça permet vraiment d'avoir la main sur ici mon zombie par exemple imaginons c'est dans le cas ici de health je veux pas qu'il dépasse 100 évidemment imaginons que c'est un pourcentage on va dire qu'il y a 100% de vie je vais pas lui mettre 120 donc je pourrais par exemple ici dire que if H est plus grand que 100 je fais ici ma condition je dis que health ici est égal à 100 voilà et sinon alors là c'est du très vite fait sinon on aurait pu faire mieux je pense comme code mais vous aurez compris le principe c'est simplement de vous montrer que si maintenant je passe ici 500 en points de vie je vais la limiter tout simplement ici à 100 avec ma condition if au niveau du constructeur donc on va tester pour voir si ça fonctionne mais il n'y a pas de raison je fais play et on peut voir que j'ai toujours 100 voilà et pour les sceptiques on va dire que s'il est plus grand que 200 alors on va mettre 200 par exemple je vous rappelle que j'ai demandé ici 500 donc je fais play et là je devrais avoir 200 voilà ce qui est le cas donc voilà ce que c'est un constructeur vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué une fois qu'on a bien compris le principe ce qu'il faut retenir vraiment c'est que le constructeur se déclare avec le mot-clé public le nom de la classe et évidemment du coup ce constructeur va être exécuté dès que la classe est initialisée ce qui est quand même assez intéressant comme vous avez pu le voir ici si je veux directement rendre ces paramètres obligatoires ça m'évite de les déclarer un par un je peux renseigner comme ça plusieurs paramètres évidemment ici j'ai que le health et le damage mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses d'autres paramètres de mon zombie évidemment tout ce que vous allez imaginer évidemment je prends des exemples très simples alors on va maintenant s'intéresser à l'héritage quelque chose d'important qui n'est pas forcément simple à comprendre et on va mettre tout de suite quelque chose en place dans la prochaine partie excusez-moi parce que l'héritage il est où ? les sans-patates les sans-patates l'héritage alors justement il est où l'héritage ? c'est ce qui va être super intéressant avec la programmation orientée objet c'est qu'on va pouvoir bénéficier au niveau des classes de l'héritage alors comment ça se présente ? je vais essayer ici de vous mettre un cas concret mais pour vous schématiser pour reprendre un petit peu ce que je vous ai dit en introduction on pourrait créer une classe par exemple véhicule dans cette classe véhicule on pourrait répertorier par exemple les couleurs les marques les modèles et on pourrait créer une autre classe par exemple qui dépendrait de véhicules qui serait enfant de cette classe véhicule qui serait par exemple voiture qui aurait effectivement les mêmes propriétés parce qu'une voiture a une couleur a une marque et a un modèle par exemple mais on pourrait aussi créer une autre classe à côté qui serait par exemple un avion qui est aussi un véhicule et ce véhicule en fait la différence entre la classe véhicule qui va être la classe parent qui elle donc l'avion a aussi en commun un modèle une couleur une marque mais par exemple on pourrait créer des propriétés qui soient propres à cette classe avion par exemple avec le nombre d'ailes un véhicule n'a pas forcément d'ailes ma voiture ma classe qui va être aussi enfant de ma classe véhicule ma classe voiture donc pourrait procéder par exemple une propriété roue mais n'aurait pas d'ailes pour voler ce serait pareil pour les fonctions c'est à dire que la voiture pourrait avancer donc au niveau de la classe voiture on la ferait avancer et au niveau de la classe avion on le ferait par exemple voler différemment alors évidemment ça c'est un exemple un avion pourrait avancer aussi mais une voiture ne pourrait pas voler mais c'est pour vous schématiser tout ça le plus simplement possible alors je vous propose de mettre tout de suite ça en pratique ici en exemple alors on a créé une classe zombie ce qu'on va faire on va créer une autre classe qui va être un super zombie c'est à dire qu'imaginons ici que c'est bien j'ai des zombies mais que je veux créer un super zombie c'est à dire un boss de fin de niveau par exemple je vais créer cette classe mais je vais me servir de la classe zombie c'est à dire que je vais la faire hériter de la classe zombie parce qu'évidemment ça reste un zombie il aura des points de vie des points de dégâts mais par contre il va pouvoir attaquer comme non zombie mais par contre on va pouvoir lui développer des fonctions différentes c'est à dire qu'on va pouvoir par exemple lui faire une super attaque c'est ce qu'on va faire quelque chose de simple et on va pouvoir aussi par exemple lui attribuer des points de dégâts supérieurs évidemment ici vous allez me dire j'ai pas besoin de ça et c'est tout à fait vrai je pourrais tout simplement initialiser ici un nouveau zombie que j'appelle mon super zombie et je lui affecte tout simplement 40 points de dégâts au lieu de 20 donc ça fonctionnera aussi c'est pas le bon exemple mais l'attaque c'est pour que vous compreniez qu'on peut aussi modifier les propriétés on pourrait lui faire une autre propriété enfin bref mais on va surtout faire une super attaque que mon zombie n'est pas capable de faire alors évidemment là on tape debug.log et on lance la fonction évidemment il faudra coder pour que tout ça fonctionne là c'est pour vous montrer les bases vraiment c'est des bases de la programmation orientée objet alors c'est parti on va mettre ça en place alors au niveau du script j'ai récupéré mon script de démo j'ai laissé l'initialisation de mon zombie qui est mon objet mon zombie qui dépend de ma classe zombie ici j'ai rien mis dans le start et ici on peut voir que j'ai gardé ses propriétés elf pour la vie et d'émet damage pour les dégâts causés et j'ai gardé son constructeur ici et j'ai simplement ajouté une méthode qui est une fonction attaque au niveau de mon zombie qui va être en public et donc accessible évidemment ici mon zombie si je vais au start et mon zombie point je vais avoir droit à l'attaque alors l'idée maintenant c'est de créer une nouvelle classe qui va être le super zombie alors c'est parti je me mets ici à la suite et je vais créer de nouveau une nouvelle classe cette classe comme je l'ai dit je l'appelle super zombie voilà pour le moment elle est comme ça il n'y a rien et comme j'ai dit je veux qu'elle dépende en fait de ma classe zombie alors comment on va faire c'est simple vous le faites enfin vous l'avez sous les yeux tout le temps à partir du moment ici vous créez un script comme on peut le voir ici j'ai une public classe j'ai ici mon script démo et il dépend de quoi en fait il dépend du monobi avior c'est à dire qu'il hérite en fait du monobi avior et bien là on va faire la même chose mais avec le on va le faire dépendre de zombie tout simplement donc ici je vais faire deux points zombie alors c'est parfait sauf que vous pouvez voir j'ai un petit problème ici quand je fais ça pourquoi tout simplement parce qu'ici on me dit que si vous regardez au niveau du message les arguments spécifiés aucun ne correspond aux paramètres formels obligatoires évidemment c'est les paramètres de mon constructeur comme vous pouvez le voir ici j'ai passé ici un constructeur qui attend H et D étant donné qu'il hérite il en a besoin aussi donc pour le moment on va commenter notre constructeur donc pour ça ctrl je sélectionne la portion de code qui m'intéresse je vais le commenter ctrl ctrl c donc je commande cette partie de code et là l'erreur est partie c'est normal maintenant j'ai plus de constructeur en fait c'est pas vrai j'en ai un c'est ce qu'on appelle un constructeur par défaut mais il est vide mais par contre au moment où j'initialise mon zombie évidemment ici j'ai une erreur parce que moi je lui passe des paramètres au niveau du constructeur et évidemment il n'y en a plus donc je les supprime et ça fonctionne donc ici pas de problème je vais d'ailleurs laisser mon zombie pour que vous comprenez bien cet objet peut être instancié il n'y a pas de souci ça va fonctionner donc ici qu'est ce que je vais faire j'ai dit qu'il voulait qu'il héritait en fait de ça donc c'est déjà fait parce que regardez ce qui va être intéressant c'est qu'au niveau du start de mon jeu ici de mon script je vais pouvoir déjà je vais initialiser mon super zombie donc pour ça c'est simple vous voyez au dessus super zombie qui apparaît je l'appelle mon super zombie pour rester cohérent et je vais te dire qu'il est égal à quoi à new super zombie et comme mon constructeur c'est celui par défaut je n'ai pas de paramètres à passer donc voilà mon super zombie ici il existe il est instancié alors au niveau du start je vais pouvoir dire mon super zombie et c'est là où est vraiment la force de l'orienter objet c'est qu'ici comme il hérite de ma classe zombie il va aussi hériter de ses propriétés comme vous pouvez le voir j'ai ici damage et j'ai ici f mais ce n'est pas tout vous pouvez voir que j'ai aussi la fonction attaque qui est héritée donc si jamais on va commencer pour vérifier au niveau du damage évidemment là ce n'a pas grand sens parce que j'aurais pu instancier un zombie normal avec plus de damage mais je vais dire tout simplement que damage ici est égal à 50 par exemple et si évidemment je sors dans la console la valeur ici de sa propriété mon super zombie damage on va voir que j'ai bien 50 qui va s'afficher donc ici je vais faire un petit clear voilà hop play et on peut voir que j'ai bien 50 qui s'affichent comprenez toute la force ici de l'orienter objet et de l'héritage surtout c'est qu'ici en fait vous pouvez voir que j'ai une classe il n'y a rien dedans elle hérite simplement de zombies et j'arrive en fait à utiliser ici les propriétés health et damage ça ferait valable évidemment pour toutes les propriétés s'il y en avait plus ce qui va être encore mieux c'est que je vais pouvoir tout simplement aussi utiliser ces fonctions c'est à dire que mon super zombie il est capable aussi d'attaquer c'est à dire que la fonction attaque je vais pouvoir ici la lancer on peut voir que j'ai attaque de la classe zombie qui s'est lancée alors que j'ai instancié un super zombie qui hérite encore une fois de la classe zombie je le souligne je le dis parce qu'effectivement c'est ça qu'il faut retenir et donc du coup j'accède ici à la fonction attaque du zombie tout court alors que je suis ici dans une classe et on peut voir qu'il n'y a rien dedans mais je bénéficie en fait de ses propriétés et ses méthodes et ses fonctions pardon donc ça c'est vraiment une force ensuite ce qu'on peut voir c'est que j'ai dû décommenter on va voir comment on peut faire justement pour le constructeur ce serait dommage donc je vais ici recommenter ici cette partie de code donc CTRLK CTRLU et je récupère le constructeur du zombie qui est là-haut alors je vais l'instancier le zombie donc je vais remettre ce que j'avais mis 100 points de vie et 20 points de dégâts donc jusque là pas de problème sauf que si je vais au niveau de ma classe mon super zombie ici j'ai un problème parce que justement ici le constructeur par défaut en fait je dois passer ce constructeur je vais devoir le créer et en fait je vais utiliser le constructeur de zombie alors je m'explique et je vais faire un copier-coller tout simplement du constructeur je vais le mettre ici je vais dire que ici mon constructeur donc public le nom du constructeur je vais passer en paramètres int h et int d qui sont les mêmes valeurs ici je vous rappelle qu'il bénéficie en fait que mon zombie hérite mon super zombie hérite de la classe zombie donc du coup comment on va faire pour lui dire d'utiliser en fait ce constructeur et bien en fait on va utiliser ici on va faire deux points au niveau de la syntaxe et on va utiliser base base vous connaissez depuis un petit moment vous savez que mon anglais est loin d'être parfait je m'en excuse mais c'est comme ça et donc ici qu'est-ce qu'on va faire et bien on va simplement passer entre parenthèses ici on peut voir que ça nous propose zombie int h et donc on va passer h et d ce qui va me permettre tout simplement alors voilà et puis je ne veux pas oublier les crochets alors j'ai rien ici dans ce constructeur mais on va voir que maintenant à l'initialisation ici mon super zombie attend les mêmes paramètres donc du coup je vais pouvoir lui passer par exemple 100 et 40 de dégâts alors ça n'a pas grand intérêt encore une fois bah oui on aurait pu le faire directement dans le zombie mais là c'est un petit peu ce qui va être intéressant et c'est là où vous allez comprendre plus pour cet exemple c'est que je vais pouvoir créer des fonctions différentes dans mon super zombie moi je veux lui faire une super attaque là on a pu voir que j'ai attaque donc je vais ici créer une super attaque dans ma classe pour le moment on peut voir que mon constructeur je l'ai créé il hérite en fait il va aller chercher et je vais revenir dessus après parce qu'il y a un petit cheminement au niveau des constructeurs mais je vais continuer avec ma fonction ici donc je vais créer une méthode une fonction publique qui va être par exemple bah ici super attaque et ici bah on va pas s'embêter on va copier-coller voilà et on va dire que ici c'est la super attaque de la classe super zombie donc vous voyez bien la différence évidemment j'utilise des des lignes de caractère des chaînes de caractère qui s'affichent dans la console mais vous doutez bien que là il va falloir coder il fallait aller plus loin pour déclencher une attaque de l'objet évidemment voilà mais ici on parle de d'introduction à la programmation orientée objet donc ici maintenant mon super zombie il est capable d'attaquer mais il est aussi capable évidemment de déclencher une super attaque comme vous pouvez le voir donc si j'enregistre et que je fais play on va voir que j'ai bien ici dans la console d'Unity mon super zombie a déclenché une attaque donc attaque de la classe zombie et aussi la fonction super attaque de la classe super zombie donc vous voyez que c'est très intéressant c'est à dire que je peux notamment bénéficier évidemment ce que je vous disais c'est que à la base j'hérite de la classe zombie parce que mon super zombie c'est un zombie sauf qu'il est encore mieux donc du coup lui il va pouvoir faire plus de choses donc je lui ai implémenté par exemple une super attaque mais il pourrait avoir plein d'autres choses en plus des coups en plus on pourrait le faire voler on pourrait enfin tout ce que vous voulez imaginez bien que là la limite ce sera votre seule imagination et vos compétences alors ici ce qui est intéressant de voir et je vais continuer c'est que c'est valable pour mon super zombie il peut accéder à attaque mais ce sera pas valable pour mon zombie qui est instancié ici parce que si je vais ici au niveau de mon zombie tout court on peut voir que j'ai attaque tout simplement mais super attaque n'apparaît pas ce qui est tout à fait logique étant donné que lui il ne connait pas il ne peut pas accéder à cette fonction étant donné que c'est une fonction de la classe super zombie c'est super zombie qui hérite de zombie et non pas l'inverse c'est pas zombie qui hérite de super zombie on pourrait le faire mais là ça n'aurait aucun sens donc voyez bien ici que mon super zombie lui il peut étant donné qu'il hérite de cette classe bénéficier de tout ça alors que mon zombie évidemment lui ne peut pas alors autre chose que je voulais voir avec vous c'est au niveau de l'instanciation ici c'est vrai qu'on l'a aperçu tout à l'heure je voudrais régler ce petit souci tout de suite donc on va ici supprimer ça je vous ai dit que ça passait au niveau des constructeurs donc effectivement là ce qui va être intéressant je vais utiliser vous avez bien vu qu'au niveau du zombie quand je l'instancie ça passe dans son constructeur et d'ailleurs on avait pu voir qu'on avait deux occurrences dans la console au début je n'avais pas trop insisté dessus mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire ici donc ici j'instancie mon super zombie on va s'occuper que de lui au niveau ici du constructeur de zombie je vais faire un debug.log pour que vous voyez bien que ça passe par ici c'est à dire que ici je vais écrire constructeur de la classe zombie et évidemment on va faire la même chose dans le constructeur qui est vide qui copie en fait tout simplement ce constructeur ici on va faire constructeur de la classe super zombie alors ici si je lance ça dans l'état l'idée c'est de vous montrer qu'en fait à partir du moment où j'instancie ici cet objet et ce super zombie le constructeur va être appelé mais étant donné qu'il dépend de la classe zombie ça va passer dans le constructeur de la classe zombie aussi et du coup on va voir ce qui se passe si jamais maintenant j'enregistre ce code et que je lance ma console ici donc c'est parti on y va alors on peut voir ici j'ai pas fait j'ai un collapse ici on peut voir que j'ai deux occurrences on va y revenir mais on peut voir que j'ai ici constructeur de la classe zombie et ensuite ça passe dans le constructeur de la classe super zombie ça veut dire tout simplement que mon constructeur en fait j'instancie mon super zombie il passe d'abord dans la classe le constructeur de la classe zombie pour ensuite passer dans le constructeur de ma classe super zombie donc ça ça peut être important si vous développez vous pouvez voir que j'ai stoppé ma console mon code Unity et maintenant au lieu d'avoir deux occurrences ici j'en ai trois alors tout simplement pour pallier à ce problème c'est qu'il ne faut pas instancier ici votre objet mais il faut le faire ici dans la méthode awake alors void awake c'est quoi c'est tout simplement une méthode qui va être appelée avant le chargement du script avant start c'est vraiment l'instantiation au départ au démarrage du Mickey donc ce qui aura pour effet ici de l'appeler qu'une seule fois sinon vous pouvez voir qu'elle avait été appelée deux fois et notamment quand je coupe trois fois donc pour éviter les problèmes vous instanciez vos objets ici que vous créez avec vos classes dans la méthode awake et donc là si j'enregistre on va voir que normalement je n'aurai plus qu'une seule occurrence voilà ce qui est bien le cas et j'ai ici donc on peut voir que mon super zombie à l'instantiation va chercher d'abord le constructeur de la classe zombie et ensuite le constructeur de ça son propre constructeur donc ça c'est important de le savoir parce qu'évidemment dans ces constructeurs vous avez bien compris l'intérêt c'est que vous pouvez faire pas mal de choses limiter des paramètres faire des conditions enfin c'est très flexible on peut faire pas mal de choses au niveau des constructeurs donc voilà pour ce qui est de l'héritage je pense que j'espère que vous avez bien compris vous pouvez voir toute la puissance en fait de la programmation orientée au objet évidemment tout ça demande de réfléchir bien à son code de bien le structurer mais au niveau de la lisibilité et surtout de la productivité on peut voir qu'on peut revenir rajouter des classes qui dépendent qui héritent d'autres classes et ça peut être vraiment très intéressant ça nous évite de recoder des variables des paramètres des fonctions et autres là je peux très bien utiliser la fonction attaque du zombie dans ma classe super zombie c'est quand même très confortable alors voilà pour terminer cette introduction à la programmation orientée objet avec Unity et le C Sharp je vais quand même me pencher sur un petit point j'avais dit en début de vidéo parce que je ne voudrais pas que ça prête à confusion pour ceux qui débutent j'ai ici créé un script démo et j'ai des classes ici à la suite je peux on peut créer des classes comme ça à la suite autant qu'on veut mais on peut très bien les créer et c'est même plutôt logique de les créer à part dans un autre fichier alors une nouvelle fonctionnalité il me semble de Visual Studio 2017 je ne pense pas que c'était implanté avant c'est qu'on peut tout simplement ici créer là c'est pour les besoins de la démo et du cours on va dire ou du tuto j'ai mis ça c'est beaucoup plus lisible de descendre et de vous montrer à quoi correspond quoi mais évidemment ici je peux tout simplement sélectionner ma classe l'extraire en fait tout simplement je pense que je vais baisser l'ascenseur alors il me semble que ici vous voyez j'ai baissé l'ascenseur alors non c'est pas ça je vous dis une bêtise alors on va voir tout de suite on a la possibilité ici d'extraire la classe alors vous voyez que ça c'est nouveau voilà pour moi alors je peux ici en sélectionnant en fait le nom de la classe simplement ici j'ai plusieurs possibilités d'ailleurs vous pouvez voir ici que j'ai généré le constructeur je vais y revenir après mais je peux déplacer le type vers zombie CS c'est à dire créer un fichier zombie CS qui va contenir toute ma classe donc je le fais et on peut voir ici que j'ai pu elle a disparu mais elle n'a pas disparu rassurez-vous si je vais dans Unity on peut voir qu'elle est bien ici zombie CS elle a été extraite en fait tout simplement et maintenant hop je la réouvre et on peut voir que j'ai bien ici un fichier zombie CS et quand je l'édite j'ai ma classe zombie qui est dedans tout simplement avec l'import du namespace Unity Engine et ici ma classe tout ça fonctionnera exactement de la même manière je vais pouvoir faire exactement la même chose ici avec ma classe super zombie je vais cliquer ici alors je vais y arriver peut-être qu'il faut prendre les deux alors je n'ai pas encore ça bien en main comme vous pouvez le voir alors je vais y arriver non alors j'ai simplement sélectionné la classe tout à l'heure voilà déplacer le type vers zombie CS donc voici et je vais le faire et donc ici je me retrouve avec mon script de démarrage où j'instancie tout simplement ici mon super zombie et évidemment si je retourne dans Unity ce script a été créé ma classe en fait est bien là on peut le voir ici avec l'aperçu à droite et si je l'édite alors c'est pas la bonne pardon c'était donc le super zombie on peut voir qu'elle est ici maintenant j'ai mon super zombie alors vous avez bien vu évidemment tout ça fonctionne de la même manière j'ai séparé mais si je fais play ici on va rester exactement au constructeur de la classe zombie qu'on se rappelle c'est le code qu'on a mis ici dans notre script démo qui est posé sur notre cube qui est censé être le zombie comme j'avais dit au départ évidemment là graphiquement parlant on a utilisé une forme primitive un cube mais l'idée était de vous montrer de vous faire une petite présentation une introduction à la programmation orientée objet c'est une chose qui m'a été réclamée plusieurs fois donc j'espère que ça va vous plaire que ça éclaire vos lanternes en tout cas c'était le but recherché ici on va encore voir quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec la programmation orientée objet mais on peut voir que quand même Visual Studio est assez sympa je vous ai parlé des constructeurs si je crée une classe ici test et que je veux générer son constructeur c'est assez simple si vous n'êtes pas sûr vous cliquez dessus et vous avez pu voir qu'ici avec le petit alors j'ai déjà une correction de violation de nom parce qu'effectivement une classe commence par une lettre majuscule en règle générale ce qui est le cas ici voilà je la sélectionne et ici normalement je dois pouvoir créer le constructeur chose qui était apparue tout à l'heure j'ai des petits problèmes avec ça comme vous pouvez le voir mais hop alors si je fais ça est-ce que je peux générer le constructeur alors normalement je peux le faire action rapide voilà alors j'ai des petits problèmes avec ça en fait je sélectionne le nom de la classe clic droit action rapide alors là je ne sais pas pourquoi mais enfin bref vous pouvez voir que vous pouvez renommer vous pouvez générer le constructeur test et donc du coup c'est assez simple et je vais le faire clac et on peut voir que automatiquement public test et ici j'ai mon constructeur qui est créé tout simplement alors ces petits plus ce n'est pas grand chose mais en tout cas ça peut être utile voilà alors qui vient clore en fait cette introduction je vous l'ai déjà dit j'espère en tout cas que ça vous aura pu alors si c'est le cas s'il vous plaît mettez moi des petits pouces bleus au plus il y en a au plus je sais que ça vous plaît pourquoi pas continuer un petit peu dans cette série c'est sharp on peut voir que c'est assez large Unity est vraiment la prise en main est assez simple mais on peut voir qu'on peut pousser les choses bien plus loin évidemment là ceux que ça intéresse en tout cas que ça aura donné goût à découvrir la programmation orientale objet il faudra pousser un peu plus les choses pourquoi pas ensemble on verra en fonction des commentaires et surtout des petits pouces bleus si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous parce que évidemment ça m'encourage à continuer on est de plus en plus la communauté augmente et c'est bien allez aussi sur le site vous pouvez le retrouver évidemment en lien sur la chaîne YouTube il est en haut vous le retrouvez aussi normalement en commentaire de l'article et puis sinon il est écrit ici sur mon t-shirt vous pouvez voir c'est une petite nouveauté voilà donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501